C'est vrai que quand on pense au Japon, on pense choc culturel. Alors quand en plus on va y tourner un film, tout peut devenir vite compliqué. Par exemple à Tokyo, tourner des scènes anodines comme faire du vélo ou marcher dans la rue était presque impossible. En fait là on ne va pas pouvoir tourner. C'est pour ça que je dis que puisqu'on n'a rien à faire, on fait venir Karine et soit on tourne ou on ne tourne pas. Parce qu'au Japon, la règle c'est de ne pas déranger l'autre. Du coup on ne pouvait pas obtenir les autorisations et on a dû tout faire en caméra cachée en tournant très vite pour ne pas se faire prendre. La barrière de la langue a aussi été une grosse contrainte. Parce que peu de japonais parlent anglais et puis ce ne sont pas mes six mots à japonais qui allaient faire des miracles. Et même si on avait des traducteurs, j'avoue avoir eu de grands moments de solitude. Il y a un vrai problème. Il nous faut corriger, il nous faut un traducteur, ce n'est pas possible. Alors qui peut traduire pour qu'on explique ? En fait elle doit être ici la dame et quand ça sonne comme j'ai fait, elle doit prendre son téléphone dans sa poche. Oui, sans être trop stressé. Là elle est un peu trop stressé. Alors on l'en fait tout de suite. Heureusement Yuminarita qui joue Kimiko et qui vit en France depuis 7 ans m'a beaucoup aidé à communiquer avec les acteurs japonais. Notamment avec les actrices qui jouaient sa mère et sa grand-mère dans des Akaiya. Yumi m'a aussi aidé à affiner certains détails dans les scènes de la vie quotidienne. Par exemple si tu rentres du travail le soir et il y a ton père qui est là, tu lui fais comment ? Je t'en gâle. Je t'en gâle. Vous ne faites jamais la bise ? Non, non. Non, oh là là, non. On a aussi eu la chance que notre producteur japonais Hiroto Hogi ait vécu 20 ans en France. Du coup, il savait constamment décrypter nos demandes et nous aider aussi à mieux comprendre l'équipe japonaise. C'est un peu compliqué. Je faisant des cartes. Ok, ok. Il a vraiment été notre porte d'entrée dans la culture japonaise et il a permis que le choc des cultures soit moins fort. En tout cas qu'on arrive vraiment à travailler tous ensemble. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué.